Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on fait une ouverture de boîte de Guild of Ravnica, mais pas comme on le fait d'habitude. On le fait en fonction d'un flip de carte. Ce qu'on veut voir, un peu comme le professeur fait, nous, on va utiliser le crédit que notre local Game Store nous donne pour voir si on est capable d'accumuler assez de crédit pour aller chercher une autre boîte, uniquement avec les rares et les mythiques. Parce que, anyway, il n'y a pas d'un commun qui valent vraiment la peine pour l'instant. On a regardé ce qu'on avait présentement à ce jour, à ce jour étant milieu octobre. On est à 366 et 50 canadiens de market value pour un top 25 rares plus 10 mythiques. Ceux qui valent plus d'une pièce et demie, deux pièces. Puis là, en buy list, en crédit, parce que si on est en magasin et qu'on veut échanger contre un autre produit en magasin, souvent on appelle ça un magasin, un crédit magasin, on est à 247. Puis si on est en cash, on est à 214. Mais ça, c'est le top, selon un de nos local Game Store, c'est le top des cartes. On en a peut-être 30, 40 de listées. On a compté 25 rares, il y en a 59 ou 60 dans le set. On en a moins que la moitié qui ont une value. Ça veut dire que dans une boîte de même, j'ai 36 rares, on va dire minimum. Puis sur 36 rares, la chance que j'aille les 25 qui ont de la value est très mince. En fait, pour arriver à un montant autour d'une autre boîte, il faudrait puller les top 11 des cartes qui ont de la value. Le top 11 de Guild of Ravnica en date d'aujourd'hui, aujourd'hui étant la légalisation de Marijouana au Canada, 17 octobre 2018. Ça prend 134,95 à peu près. 134, 135, 135 piastres. Ça, c'est le top 11 en credit store d'un de nos magasins proches. On va, sans plus tarder, y aller, évidemment, au montage. On va faire une petite passe-passe. Oui, on va skipper des communes et un communes. On va directement foil et rares. On va mettre ça beau au montage. Oui, puis on va l'essayer. On va faire une petite passe-passe-passe-passe-passe-passe-passe. On va faire une petite passe-passe-passe-passe-passe-passe-passe-passe. Évidemment, dans l'angle de la caméra, on se concentre pour que la carte ait un beau focus. mais je regarde si on a foil ou rares foil. Je le jeterai dans les paquets, évidemment. Ouh! Un raw. Un raw foil. C'est une foil, mais... Une fonderie! Ouh! Night of Autumn, la fonderie. Ils sont dans l'allée. Oui. Évidemment, là, on ne veut pas faire une vidéo qui va prendre trop de temps. Donc, on va au montage avoir une meilleure idée du total. On ne vous le calcule pas live. Mais ceux qui regardent la vidéo auront l'impression que c'est live. Comme on disait, dans... Et là, vous avez peut-être l'impression... Non, ils font n'importe quoi. Les autres, à MTGQ, ils filment des vieux sets. Ils nous décrivent des games. Ils font du technique, du box-opening. Puis là, ils font du box-opening en mode flip. Noir et bleu! Euh... Euh... Ouais, on fait pas mal tout ce qu'on aime faire avec Magic. Puis là, vraiment, on nomme pas les cartes. On chase pas nécessairement des cartes. On est vraiment dans le mode de la game standard. Ces sets-là ont... Selon nous, n'auront plus de value. Plus que la vie d'un standard. Peut-être une ou deux, deux, trois, quatre, cinq cartes. Un exceptionnel set qui vont peut-être perdurer. Jusqu'à date, honnêtement, là. On est pas chanceux. Bien, comme je disais, on a compté vite-vite, là, sur The Gatherer, les rares. Mais j'suis pas sûr d'avoir compté... J'ai 59 ou 60 rares. Souvent, on voit 60 rares, 15 mythiques. Mais il y avait 18 mythiques dans ce set-là. Ça, c'est une folle, mais c'est une une commune. Puis... 36 boosters. Wizard of the Coast, mais une rare par boosters. 36 rares sur 60. On va dire 59 ou 60. Les chances de pogner les tops, là. On s'entend. C'est pire que des maths, parce qu'il y a des rares 1, rares 2, rares 3. Ils veulent pas le dire, mais c'est ça pareil. Oui, ça existe encore. C'est sûr. Ah, un autre foil, mais c'est une commune aussi, ça. Dommage. On a un tiers et un booster de fait. Jusqu'à date, j'ai pas personne qui s'exclame autour de moi. Si on veut les rares que je place sur la table, ils doivent être bien ordinaires. Je regarde même pas le nom, là. C'est juste la pièce. Jusqu'à date, c'est vraiment pas chanceux. Mais c'est pas notre première boîte. Pis notre première boîte, elle était pas chanceuse elle non plus. Donc ça semble être... Pis dans Dominaria, si on se rappelle notre dernier Mass Box Opening, on a skippé car 19 parce qu'on... Non, enfin! Ooooooh! C'est où elle est, elle? Deuxième? Deuxième. Deuxième. Assassin's Coffee. Ah! Siou! Parce que là, on était là. Ils sont bien plates acheter des boîtes de vos soeurs à soeurs. On fume plus rien. Ça coûte, les prix augmentent, les douanes coûtent plus cher. Pour ces produits-là. En tout cas, bref, c'est le marché, c'est... Hein? Ça, je l'ai pas vue tantôt, celle-là. Je l'ai pas vue tantôt, celle-là. Je l'ai vu tantôt. Non, mais je pense que je l'ai vue tantôt. Dans la pile. Moins. Si elle est pas dans notre liste, pis elle est deux fois dans la pile, c'est deux brises au bâton, ça. Je sais pas si... On aimerait qu'on s'approche de la value d'une autre boîte, parce qu'on referait exactement le même exercice pour voir vraiment si... En tout cas, ceux qui suivent notre chaîne, rappelez-vous, allez voir la boîte de M15 qu'on a achetée en été 2018. On est plus pantoute dans la saison du M15, mais... Oh là là! La boîte! Ah oui! Il y a une autre foille, mais il y a une commune. Ben, il y en a une seule mythique de sorcière jusqu'à là. Fait que c'est peut-être mon signe. Combien qu'on veut de mythiques par boîte à peu près en moyenne aujourd'hui? Un par 16, un par 8, un par... Ça doit peut-être en moyenne 4 à 5, d'après moi. Par boîte? On a déjà vu des boîtes de 6, 7 mythiques, mais là... C'est pas ça, là. C'est un 288 cartes, le Sept. Ah! Nulind... Nulhide Ferox! Ça, il est la 13e dans notre liste. C'est notre deuxième mythique seulement qu'on poigne depuis. C'est bon, ça, Chromatic Lantern? En commander. D'être multicolore. Malheureusement, ça a perdu beaucoup de valeur avec cette réprime-là. Ouais. On va faire attention à ce qu'on dit. On dit «c'est-tu bon?» Dans notre contexte, présentement, c'est «c'est-tu bon?» parce que ça vaut-tu quelque chose? C'est... C'est plus ça. Ah! Il me semble, ça... C'est dans les... Ouais, c'est dans les tops. Ben, top. C'est dans la liste. Ouais. Un autre foil, mais commune. Une foil rare! Oh! Qu'étais-tu dans... Ah! C'est une Twins avec... Ouais. Avec elle, elle n'a recommandé... Mo... 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 Je l'ai demandé, je crois. une des pires mythiques. En fait, je pense que c'est la mythique qui vaut la moins chère du 7. Ouais! Ouais, parce que là, dans notre liste, là, on l'a pas... On l'a pas montré... On l'a montré vite vite à la caméra. Tu sais, notre liste, là. Hein? C'était pas compliqué, là. Il y a 15M dans notre liste sur 18. 15 mythiques licitées comme étant valuables, là. Sur 18, on vient d'en pogner une des trois. Pis, ben, on comptera pas la promo des boîtes de Boyabox, là. J'avoue que ceux-là, c'est mieux dans ce sens, là. Je vois pas que cette carte-là est dans notre liste, là. Flight of the Legion? Je regarde pas la liste, je regarde qu'est-ce que la carte fait. C'est bon, là. Ouais. Ah! Oh! Pelt Collector! C'est-à-dire... C'est une bonne carte. Oh, il est dans le... Top 15, maintenant. Gilgate. Toujours plaisant, le Gilgate. Bon. Voilà. Il en reste un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Oh! Ça, c'est... Arclight Phoenix. C'est-tu un des trois autres mythiques qu'on veut pas voir? Je pense pas. C'est le premier dans notre phabétique, mais ça... Là, on est autour de trois pièces. Ouais. Ouais. Il y a du rouge qui est fort. J'aime ça. Je gagne pas, mais j'aime ça pareil. Oh! Beast Whisperer! Ah! Ah! Le dernier. Peut-être. C'est quoi lequel? La première, là, en ce temps... La première, là? Ah! Demon Whisperer! Doom Whisperer! Quelle couleur, ça? Noir! Ah! Il faudrait que la dernière carte soit une droite. Oh! Un Doom Whisperer, ça serait trop. Tadjik! Voilà. Donc... On est allé chercher un gros... On ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas compté. Mais... On va compter. On va compter. Pis si on est assez pour une autre boîte, ben on va... Faire une autre boîte. Faire une autre boîte. Ok. Ciao. À la prochaine.